Je garderai l'image à l'entraînement, parce que l'exigence dont je parlais en compétition était travaillée quotidiennement sous la férule des deux entraîneurs, José Arribas et Jean-Vincent, avec un même niveau d'exigence, et de voir comment nous nous entraînions à ses côtés était symbolique des succès que nous préparions pour le plus grand plaisir du public nantais. Quelqu'un de droit, qui savait quand même savoir accorder les bons moments, et puis les moments sérieux, appliqués, et je pense qu'on le suivait, car c'était vraiment le patron. Tout en étant meneur d'hommes, restait bien à sa place. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pris la place de l'entraîneur ou quoi que ce soit. Il savait où il se situait. Mais pour nous, c'est vrai que nous, on l'écoutait. On était en admiration devant lui. Il nous montrait sur le terrain, il nous montrait en dehors, qu'on n'avait qu'à le suivre. Et c'est ce qu'on faisait.